A 890 km de la capitale éthiopienne Addis Ababa, la région de la vallée de la rivière Omon, qui fracture la partie sud-ouest de l'Ethiopie, abrite ses tribus indigènes oubliées et séparées du reste du monde. Les Hamers sont une des tribus éparpillées le long de la frontière éthiopienne avec le Kenya et le Soudan. Les Hamers sont principalement des pasteurs semi-nomades, mais ils cultivent également les terres arides les plus fertiles de la savane méridionale de l'est de la vallée de la rivière Omon. Les Hamers se déplacent avec leurs bétails selon les saisons et abandonnent leurs champs agricoles une fois que les sources d'eau sont épuisées. Ils logent dans des huttes ogivales faites de branchages. Le bétail est la référence socio-économique des Hamers. Le rang social d'une famille s'évalue en fonction du nombre de têtes de bétail qu'elle possède. Les femmes sont chargées de ramener l'eau, de cuisiner, de s'occuper des enfants et de réaliser les tâches ménagères. Les enfants, eux, commencent à aider la famille dès l'âge de 8 ans en guidant des troupeaux de chèvres. Gadi est une jeune femme Hamer qui a accueilli l'équipe de ce jetain français dans un village de la tribu. Elle aurait entre 24 et 25 ans. Chez les Hamers, on est moins à cheval sur la mesure du ton. J'ai 4 enfants. Mon mari vit dans la forêt avec le bétail et moi je m'occupe de mes enfants et des tâches ménagères. Je prépare de la nourriture, je ramène de l'eau et je m'occupe de notre champ. Alors que les hommes Hamers s'occupent du bétail et assurent la sécurité de la tribu, les femmes et les filles Hamers s'occupent de cultiver les champs. Elles cultivent principalement le sorgho, mais également le maïs, des haricots et des citruis. Gadi a des journées très chargées. Tôt le matin, elle traite ses vaches pour nourrir ses enfants et pour préparer du beurre qu'elles vendent au marché. La cérémonie du café est très importante pour les Hamers. Ici, Gadi, elle nous a invité de déguster le café qu'elle a préparé à partir de l'écorce du café. Et c'est très important, c'est une occasion très importante pour les Hamers. C'est l'occasion de discuter entre eux et d'échanger des informations. Chaque jour, après la cérémonie du café et après avoir nourri ses enfants, Gadi va chercher de l'eau. C'est la pompe à eau qui se trouve à 3 ou 4 kilomètres du village où habite Gadi. Gadi, elle vient ici chaque jour pour ramener de l'eau avec un bidon d'eau qui pèse à peu près 40 kilos. Comme toutes les femmes Hamers, l'après-midi, Gadi va au champ qui se trouve près de son village. Et en revenant, elle ramène à la maison du bois pour le feu. Depuis longtemps déjà, les Hamers ont réussi à échapper à la civilisation moderne au profit d'une vie nomade, tout en préservant leurs cultures et leurs rituels anciens de l'homogénéisation et de la déculturation. Mais aujourd'hui, avec le nombre croissant des touristes qui visitent ces tribus, leurs valeurs ancestrales semblent être menacées. Il n'est pas rare de voir des Hamers qui utilisent des téléphones portables Nokia et qui portent des vêtements modernes que des touristes leur ont donné. Reportage de ce JTN français, la vallée de la rivière Aumont, sud-est de l'Éthiopie. Zona Valle-le-Fomme.